L'histoire de l'Épave Historique de l'Épave L'Arroyo, comme ses deux autres confrères, la Frèche et le Ruisseau, fait partie d'un programme de navires citernes d'escadre. Il est lancé le 30 septembre 1921. Ses navires avaient pour mission de distribuer de l'eau potable aux autres bateaux ainsi qu'aux troupes de l'armée française. Il mesurait 55 mètres de long et jaugait 682 tonneaux. Son moteur avait une puissance de 875 chevaux et permettait une vitesse de 11 nœuds. L'Arroyo fut affecté d'abord à Toulon en 1921, puis successivement à Bizerte en 1939, l'année où le reliquat de la marine républicaine espagnole viendra se réfugier et sera interné. Puis Dakar, port qui a été attaqué du 23 au 25 septembre 1940 par la marine britannique alliée aux forces de De Gaulle. Il aurait aussi été utilisé en Indochine, puis fut rapatrié et désarmé le 31 mai 1951 à Toulon, après 30 années de service. La marine nationale décide alors de le couler pour le Gers, qui vient de se créer. Le groupe d'études de recherche sous-marine était alors commandé par Philippe Taillès, qui formait avec Frédéric Dumas et Jacques-Yves Cousteau les fameux Trois Mousquemères. Le 18 août 1953, il est remorqué près de l'îlot des deux frères. C'est le commandant Taillès qui dirige l'opération. 60 kg de dynamite ont été placés en deux endroits. 20 kg pour les citernes et 40 kg dans la salle des machines. La déflagration détruit une partie de la coque. Le navire ne sombre cependant pas au point prévu. Un léger courant le déporte et la proue se fracasse sur un écueil rocheux. L'épave servira alors à la formation des moniteurs scaphandriers, les pieds lourds et les plongeurs autonomes. En premier lieu, la marine est l'armée pour la formation des commandos et des démineurs, mais aussi les pompiers, les fédérations de sauvetage, les ponts et chaussées. Il y aura aussi des stages pour biologistes, géologues ou océanographes. Outre ces recherches sur les batiscafs et la physiologie hyperbare, les missions les plus importantes du GERS à cette époque étaient de participer avec les autres acteurs militaires ou privés au déminage de la côte méditerranéenne. Au total, les Allemands avaient déposé plus de 1 400 mines. Ainsi que la reconnaissance et l'enlèvement ou la destruction des munitions des épaves de la Deuxième Guerre mondiale. En particulier, le GERS et son prédécesseur, le GRS, fourniront leur expertise dans le repérage des épaves sabordées ou coulées, qu'elles soient françaises. L'essentiel de la flotte française se sabordera à Toulon le 27 novembre 1942 ou allemande. A partir de 1943, les Allemands réutiliseront la base de sous-marins du Mourillon pour la 29e flottille de U-Boat. Toulon sera bombardé par les Alliés une douzaine de fois avec pour résultat la destruction du port et de 9 U-Boats. Les quelques U-Boats restants seront sabordés suite au débarquement de Provence le 15 août 1944. Il ne reste rien de ceci car ils seront fait railler comme la plupart des unités françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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